Dans les nombreuses avancées technologiques en culture végétale, on trouve la culture in vitro, qui consiste à faire pousser une plante non pas dans de la terre, mais dans des tubes ou des boîtes de pétri, dans un milieu généralement gélatineux à base d'agar-agar. Cette culture in vitro, elle permet de faire pousser des plantes dans un milieu très nutritif, sous des lampes, afin d'optimiser leur croissance. Mais ça permet aussi certaines techniques impossibles en culture classique. La première de ces applications, c'est ce qu'on appelle la micro-propagation. Faire pousser des plantes à partir de graines, eh bien, ça prend du temps. Et les plantes que l'on obtient ne sont pas identiques à leurs parents, et on pourra donc perdre certaines caractéristiques intéressantes. La micro-propagation, elle permet de reproduire des plantes sans reproduction sexuée. On appelle ça de la reproduction végétative. Et les plantes obtenues sont identiques à celles d'origine. La reproduction végétative, elle peut avoir lieu naturellement, grâce à la capacité des cellules des plantes à se reprogrammer. Une cellule de feuille ou de tige peut devenir une cellule de racine, afin de recréer cet organe. C'est ce qui a lieu quand on fait du bouturage, par exemple. Et ici, on va se servir de ce principe, mais réaliser ça in vitro, dans un milieu de culture nutritif, afin d'augmenter nos chances de succès. Et pour encore plus augmenter nos chances de succès, on va utiliser des hormones végétales, l'oxyne et la cytokinine. Ces deux hormones, elles sont impliquées chez la plante, dans la multiplication des cellules. Leur ajout va donc permettre de forcer les cellules à se multiplier. C'est d'ailleurs ce genre d'hormones qui se trouve dans les hormones de bouturage, que les plus jardiniers d'entre vous utilisent peut-être, afin de faciliter la formation de racines. In vitro, on arrive à un amas de cellules qu'on appelle un cal. Et à partir de ce cal, on va devoir régénérer une plante entière, avec des tiges, des feuilles, des racines, etc. Et il s'avère que nos deux hormones ont des rôles très importants là-dedans. L'oxyne induit la croissance des racines, tandis que la cytokinine va induire la croissance des parties aériennes. On va donc ajuster les proportions de ces différentes hormones, afin que notre cal développe des racines, puis des tiges et des feuilles. Et une fois que la plante a suffisamment poussé, on peut la prendre pour la faire pousser dans de la terre de manière tout à fait normale. Ainsi, la culture in vitro, elle permet de multiplier rapidement des plantes. Alors c'est beaucoup utilisé pour les plantes ornementales par exemple, mais aussi pour des plantes cultivées comme des pommiers ou des fraisiers par exemple. Un des intérêts de cette technique, c'est de pouvoir produire une plante entière à partir de quelques cellules seulement. On peut donc produire énormément de plantes identiques, à partir de très peu de matériel de base. Et la culture in vitro, elle permet aussi de cultiver un certain type de cellules particuliers, les cellules des méristèmes. Les méristèmes, ce sont les tissus qui vont donner les différents organes de la plante lorsqu'elles se développent. Ce sont un peu les cellules souches de la plante. Et la particularité des cellules des méristèmes, c'est qu'elles sont généralement exemptes de virus, contrairement aux autres cellules de la plante. En régénérant une plante entière à partir de cellules de méristème, on peut donc débarrasser une plante d'une maladie virale. Et de nombreuses variétés ont été sauvées de l'extinction grâce à cette technique, notamment la variété de pommes de terre Belle de Fontenay, qui a failli disparaître à la fin de la Seconde Guerre mondiale, à cause de l'accumulation de différentes maladies virales. Une autre technique que permet la culture in vitro, c'est ce qu'on appelle la variation somaclonale. Quand on fait de la micropropagation, on va créer de nombreuses plantes identiques, avec exactement le même génome. Seulement, dans chaque cellule, il va y avoir des mutations, on l'a déjà vu. Du coup, les plantes qu'on obtient ne sont pas des clones parfaits, puisqu'il va y avoir quelques mutations qui vont les rendre différents. On appelle cela la variation somaclonale. Le soma, en biologie, il désigne toutes les cellules végétatives d'un individu, contrairement aux cellules reproductives, aussi dites germinales. Des mutations dans le soma, il y en a aussi chez vous. C'est d'ailleurs malheureusement ce qui peut aboutir à différentes maladies, notamment des cancers. Mais généralement, les mutations qui importent en sélection, ce sont les mutations dans les cellules germinales, puisque ce sont elles qui vont être transmises à la génération suivante. Mais puisque la reproduction végétative se fait à partir des cellules du soma, les mutations qui vont être transmises sont celles qui se trouvent dans le soma. Et suivant ce qu'on veut faire en culture in vitro, on va vouloir se débarrasser ou non de ces différentes mutations. Si on veut faire de la micropropagation, on veut avoir des individus identiques. Et donc, on aura tout intérêt à essayer de s'en débarrasser le plus possible. Alors, heureusement, la plupart des mutations ne donnent pas d'effet visible. Et donc, on n'aura pas forcément besoin de se débarrasser de toutes les mutations. Mais la variation soma-clonale, elle peut aussi avoir un avantage. Chaque cellule de la plante d'origine portera des mutations différentes. Et donc, en régénérant plusieurs plantes à partir de différentes cellules, les plantes obtenues porteront des mutations différentes. Et parmi ces différentes mutations, l'une d'entre elles pourra donner un caractère avantageux à notre plante. L'utilisation de la variation soma-clonale, c'est particulièrement intéressant pour des espèces chez qui il n'y a pas de reproduction sexuée, comme le bananier, par exemple. Les bananiculteurs, ils multiplient les bananiers à partir de pousses au pied des bananiers qui sont des rejets et qui sont donc identiques génétiquement. Il s'agit là de reproduction végétative naturelle. On ne peut donc pas faire de sélection classique par croisement chez le bananier. Et attendre que des mutations apparaissent sur les pousses qui mettent de nombreuses années à pousser, c'est très long. Et c'est là que la variation soma-clonale est très intéressante, car on l'a vu, on peut créer énormément de plantes quasiment identiques à la différence de quelques mutations très rapidement et à partir de très peu de matériel de base. On l'a utilisée notamment pour créer des variétés de bananiers résistants à la fusariose du bananier, qui est une maladie qui a décimé les bananiers gros-michels dans les années 50, raison pour laquelle la plupart des bananes que vous consommez sont des Cavendish qui y sont résistants. Mais désormais, les Cavendish sont eux aussi attaqués par de nouvelles souches de la maladie et sont menacés de subir le même sort que les gros-michels. Une autre technique que l'on peut faire grâce à la culture in vitro, c'est le sauvetage d'embryons. Lorsqu'on croise deux espèces, le descendant n'est pas forcément viable. C'est le cas pour le tritical, par exemple. Le blé et le seigle, ils sont suffisamment proches génétiquement pour pouvoir se croiser, mais ils ne donnent pas un embryon viable. En fait, la fécondation, la rencontre des deux gamètes, a bel et bien lieu, et l'embryon se forme, mais la graine ne se forme pas, et l'embryon finit par dégénérer. Alors chez les plantes, l'embryon, c'est la partie de la graine qui résulte de la fécondation et qui va donner un nouvel individu, et le reste de la graine est constitué de ressources nutritives qu'on appelle l'albumène. Et si l'embryon dégénère, c'est parce que cet albumène ne se forme pas à cause de l'éloignement génétique des deux espèces. Et comme le problème, c'est l'absence de ressources nutritives, vous l'avez peut-être compris, on va pouvoir utiliser la culture in vitro pour remédier à cela. On va placer l'embryon dans un milieu de culture in vitro très nutritif dans lequel il pourra se développer. Et c'est ce qui a été fait pour le tritical. Et une technique dont j'ai déjà parlé, qui est rendue possible grâce à la culture in vitro, c'est l'aplodiploïdisation dont je parlais dans la précédente vidéo. Un gamète, il ne donne pas normalement un individu entier, il faut qu'il y ait fécondation pour cela. Mais il y a différentes techniques qui aboutissent à la formation d'un embryon à partir d'un gamète uniquement. Et ensuite, le principe est le même que pour le sauvetage d'embryons, puisque notre embryon haploïd ne pourrait pas se développer sans ressources nutritives. La culture in vitro est donc nécessaire pour cela. Et par la suite, l'embryon pourra redevenir diploïde spontanément, ou bien on peut induire ça grâce à de la colchicine. Donc la culture in vitro, elle permet de sauver un embryon qui a été fécondé, mais qui dégénère par manque de ressources nutritives. Mais que se passe-t-il quand il ne peut même pas y avoir de fécondation, car les espèces sont trop éloignées génétiquement ? Pour cela, on peut faire de la fusion de protoplastes. Un protoplastes est une cellule de plantes à laquelle on a retiré sa paroi végétale. A partir de ces protoplastes, on peut régénérer un organisme entier, comme on l'a vu tout à l'heure, avec la formation de cales, puis les racines, les tiges, etc. A la seule différence qu'ici, il faudra induire la reformation de la paroi, car celle-ci est nécessaire à la plante. Et l'absence de paroi chez les protoplastes permet de fusionner deux cellules, puis leurs noyaux, afin d'obtenir une cellule hybride contenant les chromosomes des deux organismes. On peut créer du tritical de cette manière, mais on peut aussi croiser des espèces ne se croisant pas naturellement entre elles. On peut citer par exemple la pommate, qui a été créée ainsi en fusionnant une cellule de patate et de tomate. L'hybride produirait donc des patates et des tomates, de quoi faire des frites et le ketchup pour les manger avec. Malheureusement, bien qu'il dé soit très intéressante, les pommates ne donnaient ni patates ni tomates. Croiser des espèces éloignées de cette manière est en réalité assez complexe. Mais la technique a néanmoins permis, entre autres, de transférer des résistances à des maladies chez le colza depuis la moutarde, ou chez la patate depuis une patate sauvage. Et un autre avantage de la fusion de protoplastes, c'est que ce n'est pas seulement le noyau avec l'ADN qui est fusionné, mais aussi tous les autres constituants de la cellule. Là où c'est important, c'est que si l'ADN est bel et bien retrouvé dans le noyau, les mitochondries, qui sont les organites qui produisent l'énergie de la cellule grâce à la respiration, ont aussi de l'ADN. C'est le cas aussi pour les chloroplastes, qui font la photosynthèse chez les plantes. Alors les gènes contenus dans cet ADN sont généralement impliqués dans la respiration ou la photosynthèse, mais on peut aussi trouver des gènes importants en agriculture. On peut donc utiliser des protoplastes desquels on aura retiré le noyau afin d'insérer leur chloroplastes et leur mitochondrie dans des protoplastes ayant un noyau. Ici, on n'aura pas vraiment un hybride, puisque le noyau est celui d'un seul des deux parents, mais on aura tout de même les composants cellulaires des deux parents. On appelle cela un cybride, pour hybride cytoplasmique. Le cytoplasme étant le contenu de la cellule qui entoure le noyau et qui contient les mitochondries et les chloroplastes, entre autres. Ce genre de cybride, ça a été utilisé pour introduire la stérilité mâle depuis du radis chez des choux ou du colza. Alors la stérilité mâle, elle est très utile en sélection, mais je ne rentrerai pas dans les détails ici, je m'en parlerai dans une prochaine vidéo. Mais retenez qu'encore une fois, ça n'a rien à voir avec le gène Terminator de Monsanto et ça n'a non plus rien à voir avec la polyplorisation utilisée pour rendre des plantes stériles pour qu'elles ne produisent pas de graines. Bon, pour les techniques in vitro, c'est la cata. Selon 6,4% d'entre vous connaissez le sauvetage d'embryon et 11,3% la fusion de protoplastes. Ce sont les techniques que vous connaissez le moins parmi celles que j'ai énoncées. J'espère donc qu'après cette vidéo, ces techniques sont un peu plus claires pour vous. Pour ce qui est de définir si ces techniques in vitro aboutissent à des OGM, ça devient un peu plus compliqué. Les techniques dont j'ai parlé dans les précédentes vidéos aboutissaient à des modifications génétiques n'étant pas considérées comme OGM. Et pour la plupart des techniques rendues possibles par la culture in vitro, c'est aussi le cas. Néanmoins, pour la fusion de protoplastes, c'est différent. On en parlera plus en état dans une prochaine vidéo, mais pour l'instant, retenez que la technique est bel et bien considérée comme aboutissant à des OGM. Et pourtant, elle est utilisée en France, où la culture d'OGM est pourtant interdite. Et on verra pourquoi dans cette prochaine vidéo. Mais avant ça, dans la vidéo suivante, on parlera de mutagénèse, et j'espère que vous êtes prêts parce qu'il y a beaucoup à dire.